bon on vient de faire quelques remarques on va maintenant un peu faire plus de techniques donc la première chose qu'on va faire c'est démontrer le fait que l'équation déterminant une géodésique est déterministe et qu'il faut à le connaissant le point initial et la vitesse initiale ça détermine de façon unique le devenir de la trajectoire géodésique dans le futur et dans le passé voilà donc on en est à cette section déterminisme du flou géodésique et on va démontrer que ça définit un champ de vecteurs sur l'espace cotangent donc on part de cette équation là qui détermine le flou géodésique et on va la mettre sous la forme d'une équation différentielle ordinaire en utilisant des coordonnées locales sur la variété et on va déduire donc l'existence d'une solution unique étant donné une position une vitesse initiale alors on donne un petit exemple juste pour avoir des images précises dans la tête si l'espace ambiant euclidien c'est l'espace r3 de dimension 3 avec les coordonnées x1 x2 x3 et qu'on considère une surface autrement dit une sous variété de dimension 2 ici représenté par cette surface verte on va supposer que cette surface passe par l'origine de r3 elle passe par le point 0 0 0 et que en ce point elle est tangente au plan horizontal donc au plan x3 égal 0 alors près de cette origine la surface peut être décrite comme le graphe d'une fonction x3 comme fonction de x1 x2 et cette fonction on va l'appeler y de x1 x2 autrement dit notre surface est décrite par une fonction y de x1 x2 avec les hypothèses que y de 0 égale 0 et d y sur d x1 d y sur d x2 en 0 est nul aussi on peut généraliser cette situation avec au lieu de r3 on considère l'espace euclidien rn avec la métrique euclidienne g et au lieu d'une surface on regarde une sous variété de rn m qui est lisse et de dimension d et on peut supposer par quitte à faire une translation à ce que tout point qui nous intéresse soit ramené à l'origine de rn et de plus que l'espace tangent à m en ce point donc à l'origine quitte à faire une rotation et bien sous donc l'espace tangent à l'origine de m coïncide avec les des premiers axes de rn donc coïncide avec le sous espace rd et c'est ce qu'on va supposer dans la suite autrement dit près de l'origine la sous variété m est décrite par une fonction des des premières coordonnées donc x1 jusqu'à xd et une fonction à valeur dans rm avec donc on va appeler une fonction y à valeur dans rm avec m composante telle que des plus m est égal à n la dimension totale un peu comme tout à l'heure 2 plus 1 égale 3 et voilà on notera dans la suite y les composantes de l'image de cette application on suppose donc que y en 0 égale 0 et des y sur dx en 0 et nul donc on peut bien sûr imaginer cette figure est en un point on va utiliser justement les coordonnées x1 x2 jusqu'à xd comme coordonnées locales sur la variété m et pour un point x donc x1 x2 un point x quelconque voici le plan l'espace tangent tx m à la variété m et on aimerait donner l'expression précise d'une base de vecteurs ici u1 u2 dans cet espace tangent et bien c'est assez simple vous voyez les vecteurs tangents que l'on cherche 1 et 2 il suffit de prendre des composantes égal à 1 selon x1 ou selon x2 donc de prendre des vecteurs d sur dx 1 ou d sur dx 2 et de chercher la composante verticale qu'il faut pour que le vecteur soit tangent à la surface à la variété m et bien on affirme que pour eux que le vecteur u1 u2 ou plus généralement uj est donné par cette expression sa composante horizontale cd sur dx j et la composante verticale cd sur des y a avec une composante qui est des grecs a sur dx j pour démontrer cela alors c'est assez évident sur cette figure vous voyez par exemple eu deux cd sur les tx de la composante horizontale et la composante verticale ce sera la pente de la surface donc ce sera des grecs sur dx 2 1 comme écrit ici et pour démontrer en toute généralité et bien prenons une fonction arbitraire sur rn et supposons que cette fonction est constante sur la souveraineté m ça veut dire que lorsque cette fonction on l'applique à x ici puis y de x et bien c'est une constante par conséquent vous voyez en dérivant cette expression par rapport à x on doit obtenir 0 autrement dit 0 c'est égal à d sur dx le df sur dx plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois d y sur dx et cette expression là vous donne justement que uj vous voyez appliqué ça on peut dire que c'est uj appliqué à f uj appliqué à f égal 0 donc ça montre bien que uj est un vecteur tangent à la variété m car pour les fonctions constantes sur m uj ne détecte aucune variation de la fonction f en particulier à l'origine au point origine uj à l'origine uj 0 et bien ce terme est nul par hypothèse par cette hypothèse et donc ce sont juste les vecteurs de base d sur dx qui sont indépendants et donc ça montre que près de l'origine et bien les vecteurs uj formeront une base donc on vient de démontrer que ces vecteurs uj forme une base de l'espace tangent en tout point x près de l'origine alors une quantité très importante qu'on va introduire c'est de mesurer lorsque on se déplace par exemple lorsqu'on prend un vecteur uj et qu'on se déplace selon la coordonnée x k est-ce que le vecteur suit le transport parallèle ou non autrement dit est-ce que ce vecteur dévie dans l'espace est-ce que sa composante tangentielle dévie et ça ça se mesure en regardant sa dérivée sa variation dans l'espace total et en regardant la projection de cette variation autrement dit la composante tangentielle de la variation du vecteur uj et on va le noter ainsi on appelle ça la dérivée covariante on dit que c'est la dérivée covariante de uj selon la direction x k selon le vecteur d sur dx k donc ça c'est juste une définition et on le rappelle sa mesure la déviation de uj la déviation tangentielle de uj lorsqu'on se déplace dans la direction x k alors du fait qu'on a appliqué le projecteur le résultat est un vecteur tangent et comme les uj forme une base de l'espace tangent et bien ce résultat forcément on peut le décomposer comme combinaison linéaire de vecteur de base autrement dit ce vecteur d uj la dérivée covariante de uj par rapport à id sur dx k est une combinaison linéaire des vecteurs ul et les composantes dépendent de l mais dépendent aussi des indices j et k qu'on a mis ici donc c'est des composantes à trois indices qu'on va noter gamma l j k et il est bon voilà on les appelle habituellement les symboles de christophel de la sous variété et maintenant qu'on a introduit tout ça on peut donner le théorème que important pour cette partie qui est le suivant c'est que si on a une trajectoire sur la sous variété m qui est une géodésique autrement dit une trajectoire qui a dans rn l'expression suivante les premières composantes sont x 2t et les autres composantes c'est y 2x 2t de sorte que cette trajectoire est inclue dans la sous variété m avec on utilise les coordonnées locales x 2t qui sont précisément x 1 2t jusqu'à x d 2t et bien le fait que soit une géodésique c'est une géodésique si et seulement si ces coordonnées x 1 2t jusqu'à x d 2t vérifie le système d'équation suivante donc les premières le premier système c'est que dx j sur dt pour chaque j est égal à un vecteur vg c'est tout simplement le vecteur vitesse mais plus important la dérivée de ce vecteur vitesse par rapport à t autrement dit l'accélération la trajectoire ça doit être égal à moins somme sur k et l de ces symboles de christophe l x vk x vl voilà donc ça c'est ces équations là on appelle ça les équations de la géodésique et ce qui est intéressant c'est de voir que c'est une équation différentielle ordinaire avec 2d composantes puisqu'il ya des composantes pour x j et des composantes pour v1 jusqu'à vd et d'après le théorème de cauchy schwartz et bien au moins pour un petit intervalle de temps entre moins epsilon et epsilon avec epsilon strictement positif et bien étant donné des conditions initiales x 2 0 et v et bien ce système cette équation différentielle ordinaire à une unique solution x doté v2t géométriquement on interprète comme on l'a dit ces composantes x doté c'est la position du point sur la surface et v2t le vecteur vitesse voilà donc ce théorème démontre l'unicité de d'une géodésique une fois qu'on a spécifié sa position initiale et sa vitesse initiale voici la démonstration de ce théorème donc on suppose une courbe par maîtrait gamma 2t sur la variété m autrement dit deux composantes x 2t et y 2 x 2t ou t est un réel on suppose que c'est une trajectoire géodésique qui passe par l'origine à l'instant t égal 0 donc gamma 2 0 égal 0 d'après la définition d'une trajectoire des géodésiques et bien la dérivée seconde de gamma par rapport à t dans l'espace total rn projeté sur le plan tangent doit être nul autrement dit l'accélération tangentielle est nulle alors on va commencer par calculer la vitesse des gammas sur dt des gammas sur dt cdx sur dt et ensuite des de y 2 x 2t sur dt on va utiliser les notations de géométrie différentielle pour dire que ça dx sur dt c'est les composantes de vecteurs tangent d sur dx j donc la première terme ici c'est la somme sur j de dx j sur dt fois d sur dx j et ensuite ça c'est les composantes verticales donc sur dd sur des y a donc ce deuxième terme c'est une en plus là on a une dérivée de fonctions composées donc d'après la formule de dérivations de fonctions composées c'est sommes sur les indices a et j de dy a sur dx j fois dx j sur dt composantes de d sur des grecs à voilà donc ici on peut mettre en facteur dx j sur dt et il nous reste dx d sur dx j plus somme sur a de dy a sur dx j fois d sur dy a et d'après la définition du vecteur d'après nos définitions de vecteurs j on s'aperçoit ici qu'on a l'expression de j d'un vecteur tangent voyez à la sous variété donc ça montre bien on s'y attendait que le vecteur vitesse comme c'est une trajectoire sur la surface et bien ce vecteur vitesse s'écrit comme combinaison linéaire de des vecteurs de base de l'espace tangent et les composantes c'est dx j sur dt c'est naturel c'est les composantes de la vitesse et maintenant on peut calculer l'accélération donc on dérive encore une deuxième fois par rapport au temps cette expression donc ça nous fait à partir de cette expression ça fait dérivé seconde x j par rapport à dt 2 fois uj plus dx j sur dt qu'on laisse fois d uj sur dt on va travailler maintenant le deuxième terme d uj sur dt on dit que uj c'est une fonction de x et x est une fonction de t donc c'est une fonction on dérive une fonction composée ça nous fait la somme sur les indices cas de d2 uj sur dx k fois dx k sur dt ensuite on va utiliser maintenant cette accélération pour l'incorporer dans cette équation de la géodésique alors on applique l'opérateur p et ça doit faire 0 d'après la définition d'une géodésique donc 0 est égal à l'opérateur projection p appliqué à l'accélération ici ça c'est une nombre réel c'est la composante là on a un vecteur donc ça fait p appliqué à uj mais p appliqué à uj uj est un vecteur tangent donc lorsqu'on le projette il reste lui même donc ça va donner uj dans la ligne suivante et ensuite pour le deuxième terme il ya p appliqué à ce vecteur ici dj sur dx k mais p appliqué à des juifs dj sur dx k par définition c'est la dérivée covariante de uj dans la direction d sur dx k et ça par définition des symboles de christophe l et bien c'est ce vecteur dérivée covariante rappelez vous il s'exprime comme combinaison linéaire des vecteurs tangents ul avec des composantes qui sont les gamma l j k avec une somme bien sûr sur l'indice l donc ce deuxième terme devient comme ça maintenant une là on avait une somme sur j et k ça devient une somme sur j k et l on n'a pas touché au premier terme voilà là ce qu'on fait pour passer de cette ligne à celle là c'est juste un changement d'indice on rebaptise on remplace elle par j et logis on remplace par j prime donc c'est exactement la même expression ça nous permet en voyant qu'il ya uj et uj ici on le met un facteur et donc le résultat on s'aperçoit que c'est une combinaison linéaire des vecteurs de base uj avec ses composantes or les vecteurs uj forme une base et si cette combinaison linéaire est nulle ça veut dire que chaque composante est nulle autrement dit cette composante ici est nulle pour tous j et alors cette quantité est nulle ça nous dit que la dérivée seconde de xj par rapport au temps est égale à l'opposé de ce terme et voilà ça nous donne si on baptise dx k sur dt ou dx j sur dt cv j ça nous dit que ici la dérivée de vg par rapport à t c'est moins somme sur k et l les symboles de christophe l x vk vgl donc c'est exactement la formule ici qu'on voulait démontrer il nous reste à rappeler l'interprétation de ce résultat comme les xj ce sont des coordonnées locales sur la surface rappelez vous la figure que x1 x2 en fait c'est les coordonnées sur le plan horizontal mais localement ça détermine un point sur la surface donc ce sont des coordonnées locales sur la surface et dx j sur dt qu'on appelle vg ce on peut les interpréter comme des coordonnées locales de la vitesse autrement dit des coordonnées locales sur le plan sur l'espace tangent à la surface à la variété m et ainsi cette équation différentiel ordinaire s'interprète comme un champ de vecteurs sur l'espace des vecteurs tangents autrement dit sur le fibré tangent où xj et vk sont des coordonnées locales sur le fibré tangent et d'après le théorème de cauchy-lipschitz vous pouvez cliquer ici pour voir l'énoncé et bien lorsque vous avez une équation différentiel ordinaire du premier ordre il y a une solution unique sur un intervalle de temps assez petit entre moins epsilon epsilon avec epsilon strictement positif voilà on a fini la démonstration du théorème ensuite un exercice que vous pouvez faire qui est corrigé et voilà